Et quand tu veux ? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Laura et je suis business developer pour HDrain, donc une startup qui propose une solution innovante de mesures et de prévision des précipitations à haute résolution et à bas coût. Alors aujourd'hui, HDrain, c'est une équipe de 4 personnes. On a essayé de regrouper des compétences assez complémentaires, commerciales, techniques et scientifiques, pour faire en sorte de se développer au mieux. Donc Ruben, François et Douminda sont les 3 confondateurs et moi-même, Laura, business developer. Douminda s'occupe surtout de la partie recherche et développement hardware et Ruben et Alali, CEO et CTO. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on a de la chance d'être dans des pays développés et d'avoir fait les investissements nécessaires pour avoir des données météo de qualité, donc de haute résolution. Mais malgré tout ça, la résolution reste parcellaire. Et il faut savoir également que dans 80% des pays du monde, on n'a pas d'accès à une donnée haute définition. Et donc c'est très difficile pour les pays en développement d'avoir accès à cette donnée, car les radars sont extrêmement chers. Un radar coûte entre 2 et 5 millions d'euros. Donc voilà, il y a des principaux enjeux sur les coûts et sur la résolution. Alors, qui a besoin de ces mesures ? Il y a des besoins et des usages au niveau de la Smart Farming, notamment des usages par rapport à l'irrigation et la gestion des intrants. Il y a également des usages dans la Smart City pour ce qui est de la gestion de la ressource en eau. Et donc le terrain commun entre ces deux choses sont la prévention des risques pour des usages en termes de prévention de la grêle, la sécheresse et des inondations. Et nous, on a décidé de se focaliser sur ces trois verticales marchés, donc Smart Farming, Smart City et prévention des risques, assurance. Notre proposition de valeur, donc voilà, comme je vous ai dit, on propose une solution innovante de prévention des précipitations, donc à bas coût et à haute résolution. Et comment on fait ça ? Donc grâce, notre technologie est basée sur le fait que la pluie atteignit les signaux et les ondes électromagnétiques qui viennent des satellites TV. Donc on déploie un réseau de capteurs, donc connecté à une intelligence artificielle qui permet de déterminer s'il pleut ou non pour chaque capteur. Ensuite, ces données sont assimilées et grâce à cette assimilation, on peut fournir des cartes de pluie et faire des prévisions haute résolution. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui est opérationnelle. Ça nous permet d'avoir donc une résolution à une minute dans un rayon de 500 mètres et des prévisions à une à deux heures d'échéance. On a déjà déployé des capteurs à Toulouse, donc dans le cadre du dispositif Smart City. Également à Manaus au Brésil avec un accompagnement de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement, pour des problématiques d'hydrologie urbaine. Et on a fait une expérimentation à Pierragut dans les Pyrénées pour faire un test d'analyse de pluie grâce à nos systèmes. Donc on a 25 capteurs opérationnels et deux systèmes qui sont déjà monétisés. Alors notre modèle économique, donc pour une surface de 30 par 30 km², on vend nos données, on vend l'abonnement à nos données et à nos services. Il faut savoir qu'on reste propriétaire de nos boîtiers et qu'on n'a pas d'exclusivité sur la vente de données. Et donc voilà, pour la suite, ce qu'on envisage, c'est de poursuivre notre déploiement Smart City à Toulouse. Donc d'ailleurs, si vous avez des emplacements dans le nord de Toulouse, ça pourrait fortement nous intéresser. On poursuit, donc on commercialise auprès de clients Smart Farming, de l'agriculture. Et on est en cours de levée pour un déploiement à l'international. Et voilà, pour passer de la techno à l'opérationnel, on est bien sûr accompagné de partenaires scientifiques et techniques, principalement la Météo France, l'Atmos et l'IRD. Et on est incubé également, principalement par la station F, la Green Tech Verte et par Wilco. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Donc, alors moi je connais la start-up, mais je ne suis pas forcément pas connu. C'est toujours dommage de ne pas commencer par le problème. Ok. Parce que, en fait, si vous revenez au début, au tout début... Tu veux que je remette les slides ? La première, première ? Oui. En fait, la plupart des gens, le problème que vous résolvez, la plupart des gens n'en ont pas conscience. Et dans votre cas, c'est extrêmement technique. En fait, le truc, c'est que quand on pitch, si on ne comprend pas de quoi il s'agit, on va se mettre juste à attendre. Et du coup, en général, je pense que la plupart des gens n'ont pas trop compris à la première slide. Et ensuite, vous êtes passé à l'équipe. L'équipe, la slide était un peu trop chargée. Ok, oui. Et en fait, ce qui va nous faire, nous intéresser à l'équipe, c'est de comprendre la solution. C'est de comprendre quels problèmes vous résolvez. Et ensuite, on est attentif pour entendre le reste. Mais au début, c'est tellement brumeux. Enfin, moi, je connais, mais on peut comprendre qu'à tout à ça. Ok. En fait, c'est... Moi, le moment où j'ai à peu près commencé à avoir des éléments de réponse sur le problème, c'était... En fait, vous avez même décrit l'accès aux autres résolutions, mais sans qu'on sache pourquoi c'est intéressant d'avoir une autre résolution. Et en fait, tous les éléments y sont, mais je pense que... C'est important de parler de la problématique comment, oui. Dans un autre ordre, vous aurez beaucoup gagné à avoir dans un autre ordre. L'ordre qui a été au moins intéressant, c'est de dire pourquoi la prévision, pourquoi avoir des données à haute définition, c'est extrêmement important. Et j'aurais commencé par là, le pitch. Oh, elle n'était pas loin, la slide. Comment ? Elle n'était pas loin, la slide. Ah, mais il faut un use case, parce que là, il y a une slide par idée, ou une idée par slide. Mais là, il y avait trop d'éléments. D'accord. Il y a trop d'éléments. Et faites-nous un use case, dites-nous, il y a eu des inondations dans tel endroit-là, ils n'avaient pas pu le prévoir parce qu'en fait, ils n'avaient pas de haute définition. La haute définition, c'est extrêmement important si vous voulez éviter que des gens meurent, si vous voulez éviter que des gens meurent de famine parce que les déchamps sont inondés. Et là, on est investis, on vous dit, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Et là, une fois qu'il y a le use case, vous nous dites que les solutions actuelles sont inadaptées. Aujourd'hui, si vous voulez faire ça, vous devez être milliardaire. C'est uniquement les états riches. Or, ceux qui en souffrent le plus n'ont pas les moyens. Nous, on a trouvé une solution. Et là, on est vraiment beaucoup disposés à vous épouper, à entrer dans la dimension technique. On avait gardé les use cases pour les questions, mais on aurait peut-être dû les mettre directement. En fait, pour votre cas, qui est très technique et qui est un problème dont les gens n'ont pas conscience, le use case, c'est vraiment ce qu'il y a. OK. Merci. C'est retour. Je ne sais pas dépasser. Non, non, la planète est en avance. Je suis certaine. Du coup, la parole est certes. Si vous avez des remarques sur le guide pour qu'il puisse améliorer. Une fois, les fonds sombres n'est pas munis. Il y a certaines diapos qui sont difficilement lisibles. Un fond sombre qui n'est pas uni. Il y a des aboîtres à ces quatre gueules. Et je trouve qu'il y a trop de trucs qui sont trop précis ou trop flous. Je ne sais pas. Mais couverture parcellaire, résolution limitée, pour moi, ce n'est pas de genre très différent. Bref, on n'a pas assez de précision. Mais couverture parcellaire, c'est peut-être du jargon. Mais ce n'est pas très clair. Concrètement, ça revient un peu ce qu'il venait juste de dire. Parce que concrètement, ça veut dire quoi ? En tout cas, les endroits rouges, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on... Est-ce que... Oui, j'aurais peut-être dû laisser la légende. ...est-ce qu'il est mauvaise ? Est-ce que la précision est mauvaise ? Qu'est-ce qui n'est pas bon, quoi ? Et après, les smart cities, les smart farming, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont un peu inutiles et écoute à lui-moi la prononcer, donc ça n'aide pas. Mais je trouve qu'il faudrait fluidifier, dire les choses simplement, c'est... Je trouve que c'est pas très net à cause de ça. Dire les choses clairement et simplement, quoi. Ok, merci. Je ne vous inquiéte pas sinon, c'est... Oui, il n'y a pas de souci. Deux choses que je voudrais dire. La première, c'est... Je pense que tu pourrais vraiment gagner dans les transitions en utilisant les choses que j'envoie là en faisant une nouvelle slide. Parce que du coup, on pourrait comprendre s'il y a un problème, du coup, ça c'est la solution. Et juste avec une autre transition, on comprend mieux la structure du pitch. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faudrait que les slides et ton discours se renvoient la balle sans arrêt plus. Parce que par exemple, la slide, il y a marqué un point jaune... Voilà, un point jaune égal à un radar. Ça, je l'ai vu maintenant parce qu'on l'a revu. Et au final, comme ton point de vue, pas du tout. Soit je suis en train de dire et du coup, je n'ai pas ce que tu dis. Soit je n'ai pas ce que tu dis et du coup, je ne dis pas ce que tu dis. OK. Ça marche. Merci. Si tu n'aurais pas l'été, je vais le dire. Oui. Moi, de ma part, je suis regardé un peu trop les slides. Je suis regardé nos histoires et c'est pour ça que c'était de bouger un peu sur la scène. Également, je trouve que le problème que la société, c'est vraiment un problème très intéressant, très bien, je pense en général, pour l'humanité. Un autre point, à la fin, je me suis approché sur le truc, c'est en fait, vous installez votre technologie sur des boxes d'Internet. Et à la fin de l'année, si vous avez, si on peut s'installer sur vos boxes, si vous avez des emplacements, si une version n'est pas très bien sentie, comment ? Oui. En gros, pas la problématique, mais oui, ce qui est compliqué, c'est de trouver des emplacements pour placer nos antennes et nos capteurs. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait en ce moment à Toulouse, d'ailleurs, c'est qu'on va démarcher, demander à des municipalités, parce qu'on est dans le dispositif Smart City, donc on est censé avoir des autorisations pour les disposer sur des toits, ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut passer un câble, parce qu'il faut... Enfin, voilà. Donc, la problématique du moment, c'est vraiment le déploiement sur Toulouse. Et comme on a installé quelques capteurs, déjà, dans une bonne partie de la ville, il nous en manque dans le Nord, donc c'était l'idée de chercher des emplacements pour le déploiement. Moi, j'ai une question. Donc, au-delà des d'aide, vous avez déjà des clients, vous avez déjà eu des déploiements, je peux vous dire que, qu'il apparaît dans le pitch, quel est l'apport de la technologie pour ce qui est là ? Est-ce que c'est important ? Ok. Très bien. J'ai une question sur le pitch et la destination de qui ? Est-ce que, j'ai posé sur le vêtement, est-ce que c'est ça que vous montrez aux investisseurs ou est-ce que vous faites un peu ça ? Non, on a eu... Bon, non, c'est pas exactement les slides qu'on montre aux investisseurs, même si elle peut s'adresser aux investisseurs, mais on a beaucoup plus, justement, les parties use case beaucoup plus développées, parties marché, plans de financement. Non, c'est pas celle qu'on montre aux investisseurs. Oui, clairement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pour moi, des éléments sur la concurrence. Ah oui, oui, non, là, clairement, c'est pas la même. Le business model est un peu rapide. Ah oui, non, c'est pas celle-là qu'on montre, oui. Je pense qu'on est dans un pitch de 5 minutes, c'est un petit peu difficile de caler ces éléments un peu plus précis. Mais, oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui. Ça a plu beaucoup pour les termes. Si, en fait, tu fais une hiérarchie dans tes slides, parce qu'en fait, là, on ne sait pas si on regarde. D'abord, on regarde à gauche, d'abord, on regarde à droite. C'est la même chose que je disais de faire. Si dans ton discours, tu amènes les choses au clair de mesure que tu les montres, du coup, on ne se pose pas la question où est-ce que je vais regarder. et du coup, c'est beaucoup plus simple. En fait, je vais prendre un retour de dire que je la ferai, à condition que ce soit qu'il y ait soit une hiérarchie au niveau des titres, on peut dire ça en premier instant, évidemment. Oui, c'est... OK. OK. Est-ce qu'il y a besoin de marre ? Je n'ai pas compris. Oui, moi, je vais... Je crois que... Ça serait de la vie. J'apprécie beaucoup ton élocution et le fait que le pitch, on sent qu'il a été écrit et qu'il est répété, ce n'est pas la première chose que je fais. Il n'y a pas d'hésitation. L'élocution change quand même pas mal de choses. C'est un bon point. Moi, j'ai juste un petit détail. C'est au niveau du logo. Donc là, il y a HD en dessous. On n'a pas l'impression que le logo est en HD. C'est pas faux. C'est pas mal parce que... Je ne sais pas si c'est le rejet de la vidéo. On aurait peut-être dû faire un test en projet. Je pense que c'est le fond, oui. C'est peut-être le fond qui est en train de... Ça a l'air assez... C'est la pluie qui tombe sur le logo. Ah, c'est bon. On garantit que les prévisions sont haute résolution. Le logo, peut-être pas, mais... Ah, c'est la pluie qui tombe sur l'actualité. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des catastrophes d'inondations dans la biologie. Peut-être illustré avec... C'est un peu trop dur, mais il faut apprimer pour l'actualité. OK, ouais. On la rajoutera. C'est vrai qu'on a supprimé certaines slides, mais... Yes, noté. Et à trois secondes, je pense que... Oui, de façon générale, il manque un peu des démotions. Voilà, c'est en fait un sujet. C'est très technique, et ce serait bien si on avait plus d'émotions. Ouais, ouais. Interactivité, peut-être, avec... Un problème de tous les jours, c'est qu'on participe à certaines situations plus par obligation que par choix. C'est-à-dire que c'est des situations qu'on subit. C'est donc plutôt un problème social. C'est l'interaction avec des gens qui se jouent dans la vraie vie et dans des environnements différents. Donc ça peut être en intérieur, en extérieur, assis, debout, etc. Donc on a par exemple au bureau, le collègue qui vient nous parler, dans des réunions parfois interminables, dans la rue quand on se fait accoster, ou dans un contexte privé. Donc voilà, pour moi, la solution à ce problème-là, c'est un appareil petit, discret, qu'on peut glisser partout dans sa poche, qui tient peut-être dans une manche. Sur cet appareil, on a un bouton ou une façon d'interagir avec. Quand on appuie dessus ou quand on interagit, donc, ça fait sonner son téléphone comme si quelqu'un appelle. Donc ça génère un faux appel téléphonique qui donne ainsi une excuse valable, du moins une raison pour s'échapper de la situation, sans vexer, voilà, ce genre de choses. Je vais vous rire que vous avez compris. Donc on a un prototype qui fonctionne, basé sur la technologie Arduino. C'est une carte microcontrôleur qu'on peut programmer facilement. Donc là, l'exemple, c'est en trois étapes. On a le prototype qui est caché à l'intérieur du pot de fleurs, le téléphone à côté, donc on appuie sur un bouton qui est dissimulé sur le côté du pot de fleurs, et voilà, ça fait sonner le téléphone. Donc là, c'est la déclinaison pot de fleurs, sachant qu'on a potentiellement plein de déclinaisons dans un stylo, par exemple. Pour attacher à... Donc du prototype, moi, j'aimerais passer à la production de masse pour vendre en masse. Une petite analyse de coût, c'est d'abord la coquille et puis la carte électronique. On va dire à peu près un tout 3 euros. On reçoit tout ça, il faut le mettre ensemble, etc. Donc 4 euros par pièce. Donc le coût de fabrication est d'envoi sur les 4 euros à peu près pour 9,99 euros, voilà, de 30 sous des 10 euros. Ce qui fait que, voilà, le business model, c'est design, fabrication et vente de ce que j'appelle le gong. Vous verrez pourquoi en dernière slide. La compétition, du coup, rapidement, donc on n'a pas de produit vraiment similaire à ça sur le marché. Les plus proches que j'ai trouvés, c'est... En un, c'est les fake call applications, c'est des applis, voilà, ça, c'est des applis qu'on a sur le store quand on cherche fake call app, il y en a vraiment beaucoup, qui génèrent un faux appel qu'on peut programmer X temps après avoir cliqué sur un bouton et mettre en veille son téléphone. Donc, c'est pas exactement... Ça ne résout pas aussi bien que moi, je compte résoudre le problème. On va dire. L'autre compétiteur possible, c'est les find your keys device. C'est plutôt le fonctionnement inverse. C'est sur son téléphone. On va appuyer sur un bouton pour faire sonner un petit device, un petit appareil que typiquement, on accroche à son porte-clés. Voilà. Donc, j'ai fait un sondage du marché. Donc, c'est sur Reddit, sur ce Reddit Arduino. donc, ça a été plutôt reçu positivement avec 93% de upvotes. Donc, c'est des votes plutôt positifs. La répartition des commentaires, c'était plus de 50%, 60% de commentaires positifs où les gens se projetaient dans l'utilisation du truc, donnaient des déclinaisons possibles, etc. 25% c'était des questions techniques. Vous savez qu'à la base, c'est plutôt un forum technique. et 15% c'était des trucs plutôt négatifs. Sachant qu'à chaque fois, il y avait des gens qui répondaient en défendant, disons, le produit. Donc, la cible des utilisateurs, c'est potentiellement tous les utilisateurs de smartphones avec Bluetooth, donc. Ça fonctionne sur Bluetooth. Une petite recherche Google, du coup, c'est 2,5 milliards en 2019 de smartphones. Donc, ça fait cible potentielle assez grosse. Sur la roadmap, sur la roadmap, pour le moment, on a eu l'idée, validation technique et commerciale. Donc, les 4 grosses choses qu'il me reste à faire, disons, avant expédié au premier client, serait trouver des sous, soit des investisseurs privés, soit du crowdfunding, recruter quelqu'un pour faire responsable de la partie hardware, bref, s'occuper des certifications, tests et des normes. Quand on veut vendre, il faut être certifié, etc. Mettre en place la supply chain pour... Applaudissements Merci. Ça rend pile, quoi. T'as sonné le truc ? T'as sonné sur le truc ? Ah non, c'est le promo. Hein ? C'est tout à fait qu'il a plié sur le bouton pour faire une sonnière. Eh ben non, je l'ai dans mon sac, là, c'est le pot de fleurs. C'est une minute, c'est short, quoi. Alors bon, on a compris, du coup, le concept. Alors pour moi, il y a deux... Une première chose qui me manque, c'est le cœur de cible. Parce que un produit pour tout le monde, c'est un produit pour personne. Si moi, je fais... Je viens avec une idée, je dis que je vais faire des chaussures avec des verres de terre, et je dis, ma cible, c'est 9 milliards de personnes. Parce que tout le monde a des pieds. C'est pas comme ça qu'on estime ici. C'est pas ceux qui ont capacité physique de consommer le produit, mais c'est ceux qui sont prêts à payer pour acheter le produit. Et je pense qu'on peut facilement imaginer plein de use case, mais est-ce que le use case est suffisant pour que la personne fasse à l'acte d'achat ? Et c'est sur ça qu'il faut faire une grande sélection. C'est parmi tous les use case que j'imagine, est-ce qu'il y en a un particulièrement, qui souffre tellement du problème qu'il serait prêt à faire l'achat ? Et je pense que le plus gros du sujet est là. Alors, il y a un autre sujet. Si vous trouvez la bonne cible, c'est-à-dire qu'il y a un use case où c'est très critique et où ça peut vraiment aider des gens suffisamment fréquemment, si vous trouvez ça, il reste le plus gros problème de la barrière à l'entrée. De quoi ? De la barrière à l'entrée. D'accord. Qu'est-ce qui empêche une autre boîte de faire exactement la même chose ? Et quand vous avez un produit sans barrière à l'entrée, ça veut dire que c'est un produit sans marge. En gros, à peine, si jamais vous trouvez une cible, on n'est pas sûr qu'il existe une cible, en tout cas qui est prête à dépenser l'argent, à penser tous les matins à mettre le hardware au bon endroit, etc., pour pouvoir l'utiliser. Si vous trouvez la bonne cible, si vous arrivez à en vendre un tout petit peu, trois semaines après, vous avez quatre modèles les mêmes qui sont en train d'être vendus, d'être fabriqués par les mêmes usines qui se traitent chez vous, avec d'autres marques qui vendent les mêmes. Et du coup, vous en arrivez à quoi ? À une course qui va faire la guerre des prix. Et donc, quand on a un produit qui n'a pas de barrière à l'entrée, si on a la chance que ça marche, on a une guerre des prix immédiate. Et là, vous vous retrouvez à essayer d'aller chercher l'achat compulsif sur Facebook en baissant les prix. Donc, c'est intéressant, ça dérassemble l'idée, etc., mais il y a quand même beaucoup d'obstacles. Le premier étant la cible et le deuxième étant comment créer une barrière à l'entrée. Je fous bon. Merci, merci. Tu as des éléments comme ça qui, peut-être sur la cible ou sur la barrière à l'entrée, il y a des éléments de réponse. Le cœur de cible, vu que c'est un peu gadget, enfin, c'est un peu gadget, finalement. Je pensais, j'aurais dit de base que c'est plutôt les jeunes, quoi, qui vont racheter ça pour s'amuser, mais également les gens au bureau. Moi, j'ai eu le cas, en fait, je ne sais pas si c'est enregistré, ou des collègues un peu insistants, quoi, qui ne veulent pas partir. Mais sinon, en fait, l'idée, l'inception originale de l'idée, c'était de discuter avec une amie qui habite dans un quartier un peu chaud, on va dire, quoi. En fait, parfois, elle fait semblant de téléphoner en rentrant le soir. Peut-être que c'est une solution suffisante, parce que ça, c'est très fréquent, ce truc-là. Oui. Mais est-ce que ces personnes-là, elles font cette astuce-là et n'ont pas besoin d'acheter un produit dont elles vont changer les piles régulièrement, qu'elles vont tout le temps mettre dans la poche pour faire ça, si finalement la solution, c'est juste de prendre son téléphone pour sortir du métro et faire semblant de parler au téléphone. Ça veut dire... C'est le plus, quoi. Voilà. L'idée, c'est de trouver le use case pour qui ce produit est une vénération. Merci, chérie. Avec plaisir, Maxime. Est-ce qu'il y a des feedbacks ? C'est les 4 minutes. Du coup, moi, pour le retour, je trouve que c'est très bien la présentation de mettre toutes les fake call app. Je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas exactement le principe qu'il y avait derrière, mais par contre, ça montre qu'il y a un intérêt derrière le sujet. Il y en a qui sont intéressés. Oui, c'est un peu une validation du marché, le fait qu'il y ait autant d'applits similaires. Voilà, pour voir s'il y en a qui sont payants, c'est vrai qu'ils sont prêts à payer pour ce service-là. Et je pense aussi que sur le début, il faudrait réussir à ancrer, au niveau de la présentation, pas mal d'humour, soit avec de la mise en scène ou ce genre de choses, pour plonger un petit peu les personnes dans le pitch. Et après, l'idée, sur ce type de produit, c'est de vendre, avant que le produit existe, on ne va pas se poser la question, le vendre sur une landing page, sur un Kickstarter, parce que c'est du gadget, c'est des choses qui peuvent se vendre un peu comme ça, mais sans avoir fait de produit. Ouais, ouais, je comprends. Sur la partie humoristique, sur le début du pitch, tu l'as fait, au début, c'est un peu... Ouais, ouais. Et franchement, c'est pas mal. Je pense que tu pourrais carrément le mettre en scène, où tu arrives et tu fais, ce soir, si j'avais plusieurs heures, au lieu des cinq minutes, et le monde qui va me couper, c'est un peu mieux, mais au lieu de vous présenter ça, je vais vous parler des chevaliers paysans du mec de Palais de Rue. Attends les rires. Bon, pendant cinq minutes, ça peut aller, mais imaginez-vous dans une salle, au bout de deux heures, ou en face à face, dans un bar, sur ce sujet-là, et hop, en fait, tu trouves le petit sujet qui est chiant pour tout le monde, à qui ça nous aide. Je pense que ça peut être pas mal. Et j'aimerais... Pour faire un use case en scène, quoi. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On le dirait. Au lieu d'avoir les trois images avec le pot de fleurs et le théâtre qui sonne, apporter l'objet et le faire. Ouais. À un moment, je pourrais vous montrer... Tu t'interrompes toi-même. Attendez, je dois répondre. Mais tu t'interrompes toi-même avec ça pour montrer comment ça marche, toi. C'est beaucoup plus concret que de nous le montrer. Deuxième chose, petit problème grammatical, il y a une diapo où il y a deux le gongles. Ça me fait trop penser au truc de l'énume. Il y a une problème grammatical pour éviter. Non, mais c'est voulu, en fait. Disons que le gongle avec la typo, c'est là. Deux le gongle. Avec la typo, j'utilise le gongle avec cette typo partout sur le site aussi. Non, non. Et troisième chose, il y a une série télé, je crois que c'est Yann Pop, où le personnage fait ça, il a un bouton sous son bureau pour que son secrétaire débarque quand il en a marre. C'est un truc que tu peux utiliser. et même le pas par envie de ton truc. C'est peut-être l'un des, le cas les plus solides. Non, le professionnel, peut-être que c'est un business developer ou quelqu'un qui se fait démarcher, ou quelqu'un qui est dans un poste où il est très souvent sujet, où il est très sujet à avoir ses bons. Merci beaucoup. J'ai compris ton produit et ton problème, c'est pas ça et la solution. Dans tes premières slides, j'ai compris l'autre que tu voulais en mettre. Ouais. Ouais, l'enchaînement n'était pas aussi bien que dans ma tête, quoi. Entre ça et la solution, ouais. Là, il y a un truc qui ne va pas. Tu lis le texte, qui passe à la suivance. Ouais. Là, c'est la deuxième slide. C'est la première, deuxième. Où est-ce qu'il va en venir ? Et là, je fais, où est-ce qu'il veut vraiment en venir ? Et après... Ça crée l'intérêt, quand même. Tu vois ? Tu as été intéressé. De la solution, j'ai vu le problème, mais je n'ai pas accordé en fait avec le webinaire. Ouais. OK. Non, mais ouais, c'est ça, il faut que j'ai le travail. Il y a un certain nombre de l'espèce que tu mets en avant que vraiment, c'est une déco-divise ton impression, notamment la réunion, quand tu t'es en réunion, tu ne peux pas partir à la jeune réunion. Tu vas pouvoir venir en réunion. Bah, tout dépend du contexte, quoi. Et, bon, et en allant dans ce cas-là, tu vois, le pot de fleur, parce que là, c'est l'objet, par exemple. Le pot de fleur, ça fait l'emmener avec toi, j'ai l'air. En fait, il y a plusieurs déclinaisons, tu vois. Je l'ai fait dans le stylo, j'ai réussi à le faire rentrer dans un gros stylo d'Evox comme ça, qui est large comme ça, enfin, en diamètre. Donc, il y a la carte qui rentre, une petite carte Bluetooth. Après, il y aura plusieurs déclinaisons, je pensais à des trucs que tu peux coincer dans ta manche, un peu comme les iPod Nano à la base. Un bouton ? Voilà, tout simplement, c'est un bouton, une carte Bluetooth, ça peut être tout petit, en fait, quand c'est... Un bouton en chemise, un bouton en chemise, ouais. Un bouton en chemise, un bouton en manteau. Oui. Oui. Après, ça fait James Bond. Ben, un café, avant les ans, ça fait Jet, c'est déjà... Les Mindos, un stylo. Un stylo, un stylo ! Ouais, le stylo, le jeu. On va laisser un débat, parce que du coup, il y a un moment qui est marrant. Tant que tu connais la tête du pot de fleur, si vous voulez que je le vois sur le bureau de mon patron, c'est... Excusez-moi, j'ai perdu. Tu peux en rendre plein, mais au bout d'un moment, ça va. Il y a deux mecs dans le même bureau, tu me le dis. Ouais, c'est sûr. On va changer la couleur, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Teddy Kosoko et je suis le fondateur de Masika Game Studio. En 2012, je quitte mon pays à la Centrafrique pour la France pour continuer des études en informatique. Et une fois en France, face au constat que beaucoup d'Européens et beaucoup d'Africains méconnaissent l'Afrique, et par la même occasion, toutes les opportunités commerciales qu'on peut y développer, j'ai décidé de créer Masika Game Studio, le premier studio de vidéo basé en France et créant des jeux, vidéo exclusivement sur les univers africains afin de promouvoir l'Afrique et de l'ouvrir au monde. Le premier jeu créé pour tester l'intérêt des joueurs et des non-joueurs est un réel succès. Nous arrivons à générer beaucoup d'intérêt, beaucoup de joueurs et de l'argent un peu partout dans le monde, sauf en Afrique, notre marché final cible. Le constat est que, malgré la pénétration des smartphones à plus de 40%, représentant plus de 450 millions d'utilisateurs uniques, malgré l'apparition d'une classe moyenne évaluée par la Banque mondiale à plus de 350 millions de personnes, malgré un déploiement en 4G couvrant plus de 50% de la population africaine et surtout malgré une augmentation de la consommation en demande d'application, aucun développeur n'arrive aujourd'hui à générer de l'argent directement avec son application ou avec son jeu à cause de la faible bancarisation représentant seulement 10% de la population. Pour contourner ce problème de bancarisation, les sociétés téléphoniques présentes localement comme Orange, MTN et d'autres ont développé des solutions de paiement simple. L'utilisateur achète un coupon de recharge pour appeler. La somme rechargée peut être utilisée pour appeler ou pour payer un service grâce au numéro de téléphone du commerçant par exemple. Et pour répondre au problème initial qui est de pouvoir vendre en Afrique quand on s'y trouve ou non, à CK Game Studio nous avons décidé de développer un store d'application l'équivalent du Google Play qui s'appelle le Store Gara qui va embarquer toutes les solutions de paiement mobile money africain. L'objectif est simple c'est de proposer un seul point d'entrée sur le continent africain aux développeurs qui sont basés soit en Afrique ou ici en Occident et permettre aux utilisateurs africains de pouvoir utiliser leur crédit téléphonique pour payer ces applications et permettre aussi aux développeurs d'enfin générer de l'argent. Donc dans le store que nous sommes en train de développer nous proposons tous les systèmes de paiement un système classique avec les cartes bancaires pour les 10% de la population qui sont bancarisées un système avec du mobile money pour les 60% de la population africaine qui utilise ce système un système avec un cache en nous appuyant sur les distributeurs sachant que Orange, MTN et tous les autres opérateurs ont des kiosques dans les pays ce qui fait que si un utilisateur veut consommer une application s'il n'a pas le système de mobile money il peut aller dans ce guichet donner de l'argent et avec un code payer son application. Pour les développeurs qu'ils soient basés ici en Occident ou en Afrique cela leur permet d'avoir un seul point d'entrée sur le continent africain cela leur permet de générer de l'argent grâce à ces crédits téléphoniques qui sont prélevés chez le consommateur puis convertis en francs CFA en euros et en dollars et nous leur proposons du coup un marché un store qui n'est pas saturé aujourd'hui comme le Google Play. Concrètement les concurrents que nous avons aujourd'hui de façon indirecte nous avons le Google Play qui a quand même une force de frappe assez importante mais qui aujourd'hui ne se focalise pas sur le continent africain parce qu'ils ont un marché qui fonctionne et le système de mobile money pour l'instant ne les intéresse pas et sur le continent africain nous avons MTN une société de téléphonie qui a développé son store en s'appuyant sur Huawei et qui embarque que la solution de paiement de MTN alors que nous nous proposons tous les opérateurs téléphoniques en plus de MTN alors comment nous nous faisons de l'argent deux systèmes pour générer de l'argent le premier système est que l'accès au store du coup l'accès au marché pour les développeurs sera payant de 20 euros et nous prélevons 30% sur chaque transaction qui est effectuée dans notre application pour mener à bien ce projet je me suis entouré de personnes qui ont de très bonnes expériences Fabien Husson 20 ans d'expérience en tant qu'architecte technique chez Capgemini Arnaud Wiesner qui a travaillé chez Google et aussi chez GameLoft en Asie et sachant qu'en Asie ils ont les mêmes systèmes de paiement de paiement mobile ce que nous nous essayons de mettre en place et Clovis qui est un développeur mobile pour renforcer la partie développement Android merci à vous applaudissements 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 merci bravo pour les slides il y a quand même un slide qui m'a fait un peu mal c'est que je suis il y a 5 chiffres au début il est venu assez rapidement encore et ouais 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 facilite ça vous connaissez peut-être ces informations-là on voit d'un seul coup il y a trop de choses je tique sur ce slide là parce que c'est l'un des rares qui n'est pas très bien vous parlez un peu trop vite c'est pas grave en soi on ne fait des pauses si vous parlez vite et que vous ne faites pas de pauses on va vraiment faire un effet vous faites un pitch avec un twist c'est-à-dire que le problème que vous commencez par présenter au début finalement vous vous retournez vous présenter un autre problème est-ce que ça sert votre pitch je ne suis pas sûr l'histoire est intéressante moi mais je ne pense je ne pense pas que ça sert votre pitch moi une des premières remarques que j'ai notées c'est quand vous avez dit vous avez des jeux pour faire découvrir l'Afrique et vous avez parlé de l'Afrique comme marché simple mais un jeu pour faire découvrir l'Afrique ce n'est pas l'Afrique qui est marché simple quand on veut découvrir l'Afrique c'est qu'on n'y est pas en fait il y a alors il y a peut-être une partie qui du coup qui manque dans le projet enfin dans ce que j'ai présenté comme je l'ai dit au début je me suis rendu compte que les Européens et même les Africains mais connaissent l'Afrique et du coup les jeux que nous proposons ils sont ils sont destinés tant à un public européen qu'un public africain mais africains 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 qui vivent en Europe ou dans le même africains qui sont basés localement en Afrique d'accord ok et du coup si vous avez cette question c'est que ce n'est pas clair moi par là voilà sinon c'est s'il n'y a vraiment que cette concurrence là c'est extrêmement intéressant comme une opportunité que vous avez identifiée après vous mettez vous dites que c'est pour permettre aux développeurs européens et aux développeurs africains aussi oui je pense que je pense que c'est une opportunité surtout pour les développeurs et en plus ça peut être votre force parce que les développeurs européens ils sont sur Google européens, américains etc ils ont déjà marché ils sont sur Google Play non ils sont aussi sur Google Play c'est à dire comment tu vas toi tu vas te différencier par rapport à Google Play si Google Play implémentent une solution comme ça c'est que je te dis bien sûr c'est que toi tu auras un réservoir d'applications africaines que n'aura pas Google Play et je pense que ce qui peut te faire différencier si Google Play arrive sur ton secteur en proposant le mobile money c'est que toi tu auras un nombre d'applications africaines faites pensées par des Africains pour des Africains que Google Play n'aura pas et là tu pourras résister à cette différence ok merci merci moi j'étais d'accord avec Sherif au départ ça me donnait l'impression de ces entreprises qui pour développer leurs produits pour rendre leurs produits doivent résoudre vraiment ce problème et se rendre compte que le nouveau truc qu'ils ont développé est vachement plus intéressant que le truc de base alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est volontaire mais il y a un peu un truc un peu flou un peu le côté historique de l'entreprise ou bien je réfléchis avant sur ce que je vais faire je ne sais pas si c'est volontaire ou pas mais c'est un peu bizarre et un petit détail c'est de dire 20 euros pour moi ce n'est pas cher mais pour un Africain je ne sais pas ce que ça représente pour les développeurs pour les studios de jeux vidéo 20 euros c'est 20 euros pour les Africains ce n'est pas la même chose après l'Afrique quand on dit des Africains l'Afrique c'est quand même 54 pays avec des réalités différentes et comme je l'ai marqué aujourd'hui il y a une forte croissance énorme et quand on pense 20 euros je veux dire que ça ne parle pas et si c'est dériveur alors pourquoi seulement 20 euros parce que 20 euros parce que la majorité des stores c'est un chiffre qui parle à tous les développeurs qui sont habitués à utiliser des plateformes en ligne donc pour un développeur africain pour un développeur en Occident 20 euros c'est un prix qui est accessible l'accès au Google Play Store par exemple c'est 20 euros sur l'Apple Store c'est 100 euros par année mais les développeurs ils sont habitués à ce chiffre de 20 euros et pour répondre à la première question qui est je parle des jeux vidéo au début et après je parle de ce store nous créons des jeux vidéo en fait au-delà de ce store le cœur du métier aussi du studio c'est la création de jeux vidéo et ça aussi ça nous permet d'avoir des jeux uniques je prends l'exemple simple l'entreprise Valve qui a créé Steam qui est aujourd'hui la plateforme qui est la plus utilisée pour les jeux PC ils ont créé des jeux vidéo et à un moment ils se sont rendu compte qu'il n'y a pas par exemple Microsoft ils ont créé tous les ordis mais il n'y a aucune plateforme qui permet de stocker tous ces jeux PC donc ils ont créé Steam et aujourd'hui Steam est le point d'entrée pour tous les jeux PC c'est possible de dire ça comme ça on crée des jeux vidéo on a rencontré ce problème et donc maintenant on s'oriente aussi vers ça pour clarifier entre le présent et le passé et l'avenir pour qu'on sache que les deux ne sont pas sur le même plan c'est peut-être plus clair pour le public si c'est dit et qu'est-ce qu'il tombe ce discours là je le retravaille mais ça fait partie clairement nous de notre stratégie les jeux vidéo et ce store nous permettent la culture nous permet aussi de pénétrer ce marché et l'aspect technologique nous permet de résoudre un problème qui est notre problème à nous aussi mais un problème aussi aux développeurs qu'ils soient en Afrique ou ici en Europe après le niveau en fait culturel moi je ne connaissais pas les chiffres à 10% de bancarisation c'est des termes assez intéressants mais moi je ne connaissais pas du tout donc j'ai mis un peu de temps à comprendre comment ça peut fonctionner si du coup on n'est pas bancarisé ces termes là du coup en fait par rapport en tout cas à ma culture j'avais du mal à comprendre que du coup c'était les paiements mobiles et donc faire tout enchaînement j'ai eu du mal un petit peu à suivre cette partie là où justement en Afrique il n'y avait pas ce système de paiement par carte bancaire et donc il y avait une specie intérative je n'ai pas trouvé du coup très clair d'accord je vais retravailler aussi cette partie merci pour la petite information juste en venant j'ai perdu enfin je me suis fait voler mon vélo et du coup je suis un peu stressé d'où le fait que je parle vite je le sens en ce moment c'est vrai c'est un énorme marque un énorme truc elle commence pour un store pour un énorme continent et le background de l'équipe elle a l'air décohérant je disais par contre mes photos dans le livre elles ne sont pas super connues par contre je prends des photos un petit peu d'accord plus professionnelles d'accord ok d'accord d'accord ah oui c'est vrai merci non mais c'est bien merci je vais corriger ça typiquement sur la slide la première slide que tu as indiqué c'est là vous pouvez vous passer de ces trucs là vous le dites à l'oral ok de toute façon on vous a tous écoutés on n'a pas vraiment lieu d'accord vous pouvez vous en passer ok merci il n'y a pas eu de questions de l'autre côté non mais tu dis 30% de charge ça peut faire un beaucoup non ? mais alors enfin c'est pas énorme mais je pense que Google prend 30% Apple prend 30% aussi et après ce qui est intéressant c'est que là on a mis 30% parce qu'on est en train de recalculer et autres mais l'idée à la base c'est de pour attirer tous les développeurs c'est d'aller jusqu'à enfin réduire à 20 ou même 15% sachant qu'aujourd'hui en fait pour redonner vraiment les chiffres c'est que à chaque fois que un consommateur supposons il achète il fait une transaction de 1 euro si derrière c'est le système de paiement d'Orange qui est utilisé Orange prend 1,50% 1,50% c'est rien il y a un autre partenaire qui convertit ces fameux crédits téléphoniques en francs et francs en euros en dollars ce partenaire prend 0,25 et du coup nous on se retrouve avec tout le reste en fait sur ce reste l'idée aujourd'hui est d'arriver à attirer les développeurs en leur proposant beaucoup plus que Google et Apple comment il est accessible c'est une application Google non ah non mais Google Google de vire direct l'idée là on est en train de négocier des partenariats avec des constructeurs en fait ça passe par plusieurs éléments les constructeurs les opérateurs téléphoniques qui sont en Afrique eux par défaut vu que derrière si les gens commencent à consommer des applications et donc eux derrière à chaque transaction ils bénéficient de ces fameux pourcentages ils vont installer par défaut dans leur téléphone ça va accélérer aussi la numérisation du continent leurs chiffres tout le monde est gagnant dans le système merci aujourd'hui quand on fait appel à un plombier pour un dépannage vous êtes dans une relation où c'est pas vous c'est pas vous le client qui êtes le roi mais c'est le plombier qui est roi c'est à dire vous êtes démuni vous ne comprenez pas exactement le problème vous n'avez pas les outils pour le corriger et quand vous avez une personne qui arrive c'est le sauveur de son côté le plombier ne manque pas de travail aujourd'hui si vous êtes plombier artisan à Toulouse ou dans n'importe quelle grande ville vous manquez pas de travail donc lui il vient le plombier vient pose ses conditions et vous acceptez parce que sinon vous êtes un peu dans la merde du coup en fait l'un des plus gros problèmes de cette position de force c'est que les retards et les annulations sont quasiment la règle il y a très souvent du retard et parfois ça va jusqu'à l'annulation quand on ne parle pas de surfacturation et ce genre de soucis et quand on s'est penché sur ce problème là de qu'est-ce qui cause ces retards comment on peut ne pas prévoir un planning en fait le plus gros dysfonctionnement c'est le véhicule utilitaire aujourd'hui un plombier va aller d'un dépannage à l'autre en véhicule utilitaire et il faut savoir que dans 90% des cas il n'a pas besoin de véhicule utilitaire 90% des dépannages une boîte à outils suffit pourquoi il a besoin de véhicule utilitaire c'est quand il faut transporter une baignoire pour l'installer chez vous pour transporter une chaudière là il a besoin de l'utilitaire pour tout le reste du temps il n'en a pas besoin et sauf que un utilitaire et bien c'est lent pour progresser en ville d'un point à un autre c'est difficile à garer vous imaginez à chaque fois qu'il arrive chez un client il doit trouver ou garer son utilitaire pour venir vous dépanner et c'est extrêmement polluant c'est 150 grammes de CO2 par kilomètre pour prendre un utilitaire aujourd'hui comment ça fonctionne aujourd'hui vous avez des vous avez des plombiers qui sont un peu partout dans la ville soit en intervention soit en déplacement si vous vous avez un besoin vous aimeriez que ce soit l'un des plombiers les plus proches qui arrivent seulement vous n'avez pas accès à cette carte là c'est quelqu'un qui vous recommande un numéro vous le recherchez sur internet et il y a beaucoup plus de chances que vous tombiez sur quelqu'un de loin c'est juste statistique donc imaginons vous tombez sur ce plombier là vous l'appelez il accepte il vient pour vous dépanner c'est 1,6 kg de CO2 dans l'atmosphère de la ville là il se rend compte qu'il manque un robinet donc il va chez le fournisseur pour acheter un robinet puis il revient vous installer le robinet et donc il va passer 3 heures 4 kg de CO2 dans la ville et il y a eu des retards en cascade sur tout le reste de la journée dans le dernier client pour lequel l'intervention saute carrément en fait les plombiers aujourd'hui un plombier passe sa vie sur la route à polluer et pas à pratiquer son vrai métier un plombier dépanneur c'est vous qui payez la note vous imaginez bien que l'utilitaire et son gasoil c'est vous qui le payez et ça ça engendre des retards et des annulations très fréquents du coup il fallait qu'on arrête ça et du coup ce qu'on propose c'est Self City c'est une solution de dépannage en plomberie qui est différente de plusieurs manières la première c'est que nous on a une flotte monitorée de plombiers dépanneurs nos plombiers sont salariés de l'entreprise ils se déplacent en scooters électriques donc ils se faufilent dans la ville pour arriver là où vous êtes et les scooters sont rechargés aux énergies renouvelables alors ça ça a quoi comme conséquence c'est que les interventions sont beaucoup plus rapides c'est qu'on ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère et c'est qu'on a accès à des mécanismes d'optimisation de flotte qui n'existent pas aujourd'hui c'est à dire que si on reprend la même situation le client appelle et bien c'est un centre d'appel qui lui répond et le centre d'appel va désigner le plombier le plus proche pour intervenir et le plombier va se faufiler en scooter électrique et au final c'est 7 minutes et 0 g de CO2 dans l'atmosphère en fait avec ce système là on a une augmentation substantielle de l'efficacité avec une réduction substantielle de l'impact environnemental derrière on a notre vision c'est que l'écolo ne suffit pas si on fait quelque chose de plus écologique mais qui n'est pas performant on se réserve à un marché de niche nous on veut avoir de l'impact et on sait qu'il faut toucher la consommation de masse pour toucher la consommation de masse l'argument écologique ne suffit pas donc on veut que l'expérience d'appeler un plombier soit aussi agréable que commander un Uber Eats et on a une tarification qui est transparente et accessible à tous à partir de 75 euros vous pouvez avoir un dépannage en plombier et ça grâce à l'optimisation de flotte et à l'économie sur le déplacement alors il y a Maxime avec moi il n'y a plus beaucoup de temps on a un plombier une communicante un développeur anglais on se lance le 2 mai suivez-nous sur Facebook puisqu'on ne va pas vous parler de plomberie mais on va vous parler des startups qui essayent de changer avec la technologie de proposer des choses plus éco-responsables et performantes comme ces exemples-là et on cherche un stagiaire dev est-ce que j'ai 5 minutes pour me critiquer ? Les slides sont super claires et beaucoup tu as un discours qui s'appliquent à une dernière slide par contre dans l'attitude tu reculais et tu avais tapé sur la chaise c'était très perturbant en fait on a l'impression qu'il y avait des choses que tu ne voulais pas nous dire tu n'avais pas encore envie de parler du projet c'était dans le dans le dans ce que le langage tu viennes en inconscient en fait quand le langage corporel il était là en fait j'ai été un peu forcé de bichuer ce soir et du coup je n'ai pas envie de me livrer moi j'ai juste une remarque je ne suis pas sûr quand j'appelle un plombier que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps quand je débarque chez mes grands-parents qui ont oublié le revenu d'eau allumé avec les bouchers en dessous et qu'il n'y a à proprement parler 15 cm d'eau dans l'appartement et que j'ai besoin d'un plombier je ne suis pas sûr d'encore je pense que la préoccupation environnementale elle zappe je ne sais pas si c'est l'argument de vente vers les clients vers les utilisateurs finaux je pense que c'est un très bon argument parce qu'il facilite la vie des plombiers à savoir ils ne vont plus être avec l'utilitaire ils vont percevoir la facilité technique je pense que ça peut être un des aspects mais je ne suis pas sûr que c'est celui qui doit être central et tu as abordé la question de prix très tard dans le pitch alors que je pense que c'est là où ça tape tout de suite moi je pense plomberie dépannage en pleine nuit j'ai payé 650 euros et le mec n'avait pas la pièce donc en fait je pense que il y a peut-être une petite amélioration là-dessus merci pour le retour j'aimerais dire sur ce que disait Riven en fait pour moi la question environnementale elle était d'autant moins impactante pour nous que 150 grammes par kilomètre pour moi ça ne part et du coup si tu avais dit par opposition une Twingo ça consomme ça là du coup c'est marrant tout de suite parce que du coup moi j'ai comparé au zéro du scooter ouais mais alors du coup voilà c'est une très bonne transition parce que l'électrique c'est pas vrai ça consomme ça alors la phrase que je dis c'est que ça rejette pas notre déplacement du scooter dans la ville ne rejette pas de CO2 dans la ville et ça c'est une vérité après la fabrication du scooter évidemment qu'elle a un bilan carbone mais le déplacement d'un scooter électrique rechargé aux énergies renouvelables ne va pas rejeter du craché du CO2 dans la ville c'est quand même plus petit qu'un utilitaire je pense que dans le bilan carbone de sa fabrication en fait les annulations viennent des retards lui il a pas envie d'annuler mais c'est que les retards s'accumulent quand il vient et qu'il doit changer une pièce en général il a pas calculé donc il a dit ou il a déjà donné rendez-vous à la personne suivante puis finalement l'intervention dure 3 heures et il y a annulation c'est bien ce que j'ai compris mais du coup pour moi c'était pas cohérent avec le fait qu'il est roi et que nous on soit démunis par rapport à lui qui est tu vois et une dernière chose c'est très rapide du coup tu dis à la fin que vous parliez sur Facebook des start-up qui essaient d'avoir un impact environnemental et du coup quel est le la valeur à noter pour celui qui va liker la page Facebook par rapport à mon fil alors nous c'est la raison pour laquelle on crée cette boîte là il y a vraiment cette idée on s'est dit autant entreprendre pour quelque chose qui pousse dans la bonne direction on n'avait pas envie de créer le nouveau on n'est plus enfin je pense que l'idée de se dire je vais créer le nouveau Facebook une nouvelle Instagram une nouvelle machine à plier les pulls c'est pas c'est pas tellement on s'est dit tant qu'à vouloir entreprendre autant essayer de pousser les choses dans la bonne direction et je pense que les gens qui sont sensibles à cette idée là on peut se retrouver sur un benchmark des start-up qui sont dans le même mouvement et après quand on se retrouve sur une idée ou sur une conviction je pense qu'il y a des retombées en termes de l'image de marque et de proximité avec le client c'est un premier cerf que j'ai demandé que tu veux et j'en ai merci pour la présentation comme il a dit c'était clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair j'ai juste une petite question à te poser tu as pris l'exemple d'une baignoire au début avec le Twitter et dans le cas où la commande du client et qu'on puisse faire un tel des rares avec le scooter électrique ça ne se fait pas des freinaires alors on a un système avec trois scooters non en fait on aura un véhicule électrique pour servir ces cas là et le véhicule électrique en fait il ne sera pas le plombier par défaut en fait vous savez le temps est court on cherche un stagiaire d'herbe j'en profite par défaut on est sur scooter et en fait nous on a un système de diagnostic à distance on va voir une photo on est sur messenger et sur whatsapp les gens vont nous envoyer des photos du problème on va pouvoir identifier à l'avance on va essayer de qualifier le maximum et ce n'est que quand on a besoin d'un véhicule pour transporter un matériel lourd qu'on prendra le véhicule sinon ce sera un scooter ça rentre en scooter je peux vous montrer je peux vous montrer la taille de ce qu'on peut avoir comme scooter de livraison scooter électrique de livraison je crois qu'on peut rentrer trois personnes dans le coffre vous pensez que je fais une blague mais en fait non mais pour vous dire si en fait aujourd'hui il y a des scooters de livraison où on peut avoir alors je vais vous montrer on peut avoir des caisses comme ça et épaisses comme ça et dans ça on fait rentrer un furet on fait rentrer une espèce de pompe machin truc on a discuté avec des plombiers aujourd'hui il y a même des plombiers il y a quelques plombiers artisans qui travaillent à vélo aujourd'hui alors évidemment c'est un vélo donc c'est viable alors évidemment il y aura des cas limites ça on montera en expérience pour savoir ça cas limites on bascule sur autre chose mais on sait que c'est viable pour la grande majorité des dépannages écoutez évidemment les retards ne sont pas une obligation mais en tout cas c'est un problème récurrent vous avez eu de la chance vous avez trouvé tombé sur un bon gars peut-être qu'il est plus sur de l'installation comment ? non je disais que c'était d'accord que j'ai pas eu souvent besoin d'un plombier mais qu'à chaque fois c'était la galère je sais pas c'est disons statistiquement voilà mais évidemment il y a certains qui arrivent à être pas tout le temps je pense que même votre plombier il est un peu en retard parfois sur les suivants je pense beaucoup l'aspect salarié l'aspect véhicule électrique je pense qu'un problème c'est la fiabilité le niveau venir le niveau facturation et en gros c'est plus un réseau qui fournit des agréments et qui derrière a des salariés véhicules électriques mais à la base ce que tu fournis c'est surtout qu'on dit ça en vient et on dit combien ça va coûter et ça va pas être délirant avoir vu des rencontres acheter ou au plombier des parquets il suffisait d'ouvrir le gaz du chauffe-eau mes parents avec ce chauffe-eau j'aurais pu le refaire moi-même et le maître leur dit non mais là il faut tout changer donc des étroits comme ça et moi j'ai l'impression que c'est plus le côté la fiabilité l'agrément on les teste et on leur tâte sur les doigts s'ils surpâture et après le reste du flan alors il y a le reste du flan il y a des clients pour qui le reste compte mais sur cette partie là pour donner une réponse sur cette partie là pour compléter le pitch parce que 5 minutes il fallait 4 ou 5 minutes il fallait que je fasse des choix on dirait pas que ça fait 2 ans que j'ai pas lu qu'est-ce que j'allais dire alors nous nos plombiers le fait qu'ils soient salariés j'ai pas expliqué mais ils ne gagnent pas à surfacturer et leur prime elle n'est pas sur le montant qu'ils facturent mais elle est sur le nombre d'étoiles que leur donnent les clients oui mais ça c'est ta façon de voir à toi mais le but ça c'est un moyen oui oui j'explique le moyen pour arriver au but dont tu parles pour le client ce qui compte c'est la fiabilité oui c'est pour ça que le titre c'est arriver en réseau d'agrément pourrait avoir un peu le même le même rôle parce que je pense que tu fournis toi c'est de la fiabilité et si le client n'est pas content c'est toi qui charge le monsieur avait levé la main pourquoi ne faire que la plomberie pourquoi pas les chrétiens alors est-ce que le nom sonne plomberie le nom vous vous souvenez du nom il y a le mot plomberie dedans pourquoi d'après vous oui c'est oui c'est c'est l'idée c'est l'idée c'est un point de départ la plomberie est un point de départ c'est un point de départ